Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 2 ans de la chaîne et je vais vous montrer un petit tag ou je sais pas quoi sur mes évolutions de coloriage avant et maintenant ce que je colorie, donc à peu près 2 ans et demi, 3 ans de coloriage et répondre aussi à vos quelques questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo et sur Facebook. Donc là c'est l'un de mes tout premiers livres de coloriage, donc Frozen, la reine des neiges et ça je voyais que c'était dans mes premiers parce que vous allez voir la peau des personnages, le détail des robes, on n'est pas encore dedans quoi, il y a plein de traces, il n'y a pas du tout d'essai de dégrader, je ne savais pas du tout à l'époque comment faire, c'était mes débuts quoi, donc colorier ça m'amusait mais voilà je ne cherchais pas à être précise. Voilà on voit que la peau et la robe c'est pas ça quoi, là on n'est pas bon là, mais j'aime énormément ce livre, c'est vraiment un livre coup de coeur pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà c'était dans mes premiers coloriages. Donc ensuite je vais vous montrer ce livre là qui a été également dans mes premiers et le premier coloriage que j'ai fait dedans c'est celui-ci. Il n'est pas moche mais il est hyper coloré, il y en a partout, on ne comprend pas trop, il y a trop de couleurs à mon goût maintenant et le style que j'ai maintenant quand je colorie, je trouve que c'est quand même plus harmonieux, comme ça. Voilà là on a des couleurs mais c'est quand même quelque chose de plus lisible, on voit qu'il y a normalement une lecture dans la couleur et il n'y a pas plein de violet, plein de jaune, plein de rouge, plein de trucs partout, c'est quand même un petit peu plus clair. Donc voilà pour les couleurs maintenant, j'arrive un petit peu plus à les gérer, même si ce n'est pas tout à fait ça tout le temps. Dans mes princesses Disney, c'est un peu le même ressenti que dans Frozen, voilà les robes au début, elles étaient en couleur en fait, je ne cherchais pas à faire les plis des vêtements et même la peau elle était très pâle, je ne sais pas pourquoi je n'osais pas faire la peau avant, vraiment à chaque fois mes personnages ils sont blanc bec là. Et du coup maintenant, on a quelque chose quand même de plus travaillé, et donc ça c'est grâce au tuto de Dorothée que j'ai fait ça. Donc cette princesse, donc là on voit quand même que sa peau est un peu plus travaillée, sa robe aussi, je cherche à faire les plis, les détails et c'est plus sympa je trouve que notre belle version live. Voilà, j'aime bien maintenant, c'est plus sympa. Ensuite, vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'était mes études et où j'en étais, parce que je trouvais pas mal de temps pour colorier, en fait je suis étudiante en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Donc si vous avez des enfants et que vous les mettez en crèche, en halte-carderie, en micro-crèche, vous savez normalement ce qu'est une éduc. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis censée, je mets des guillemets parce que c'est le diplôme, être spécialiste de la petite enfance. Voilà, donc je permets aux enfants de se développer, tout ça, tout ça quoi. En gros, je travaille en crèche. Voilà, enfin en stage du coup, puisque j'ai toujours pas mon diplôme, c'est dans deux ans. Ça sera long, mais bon, voilà pour ce que je fais. On va continuer le coloriage. Donc ça, c'était dans mes débuts. Voilà, les petits poissons. Donc j'aime bien, mais c'est encore trop coloré. Enfin, j'en mettais partout la couleur. J'en mettais partout. Et puis j'avais pas fait encore les dégradés, vous savez, des écailles. Enfin, j'avais fait des aplats de couleur sur les poissons, à part sur leur queue. Là, c'est vraiment des aplats de couleur. Et j'avais utilisé aussi un peu de pastel au milieu et c'était assez timide en fait. Mais quand là, j'étais assez timide au début. Et là, je vais vous en montrer un que j'aime énormément. Donc là, j'essaye de faire des dégradés, des reliefs. Pas encore partout, je suis pas encore habituée. Par contre, le fond au coton-tige, j'adore. Il y a des effets de dégradés dans les couleurs. Enfin, on sent que ça commence à venir. Voilà. Mais j'aime énormément ce coloriage de Tout-en-Camon. Il est super sympa. Voilà. Ensuite, on a tout ce que j'ai fait à la pastel. Donc, ma première pastel. Et là, ça me fait bizarre d'ouvrir ce livre, le Art Deco Disney, tome 1. Ma première pastel, c'est Bambi. Vous voyez ? Donc, j'avais mis pastel orange, rosé et bleu. Voilà, des aplats de pastel. Et maintenant, ce que je fais... Enfin, ça, je l'ai même fait l'année dernière pour le Noël dernier. C'est plus un travail sympa. Enfin, je fais des ronds, je fais des reliefs. Je mets de la pastel sur de la pastel. Enfin, voilà. J'essaie de m'éclater avec la pastel. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous m'avez demandé où je trouve le temps de colorier. En fait, je suis un peu casanière. Moi, même beaucoup casanière. Si je m'écouterais, je ne sortirais jamais. Je suis très bien dans ma petite maison, dans mon petit appart. Et je colorie quasiment tous les jours. Parce que je prends à peu près une heure pour colorier. Ça me fait du bien. Ça me décompresse de la journée. Et voilà. En général, je fais aussi du sport. Mais j'ai un vélo elliptique à la maison. Juste à compter, là. Et du coup, je trouve le temps de colorier. Parce que je suis casanière. Moi, si je pouvais vivre dans ma maison, je ne sortirais pas, quoi. Vraiment, j'ai du mal à sortir. Je suis très bien chez moi. J'ai toujours été comme ça, en fait. Sortir sympa. Mais deux fois, on est mieux chez soi. Chez soi. Du coup, voilà pourquoi je trouve plein de temps pour colorier. C'est que j'ai mes cours. Mais en attendant, je m'organise vachement. Je lis beaucoup. Enfin, j'ai mon organisation à moi. Et vu que je suis régulièrement à la maison, c'est ce qui donne le fait que je puisse colorier quand je veux. Voilà. Alors, on a l'aquarelle, maintenant. Donc, ça, c'était ma première aquarelle. Donc, pas les polochons, le fond. Donc, on voit, il y a plein de traces. Il y a... Ce n'est pas homogène encore. C'était ma première aquarelle. Voilà. Bon, c'était ma toute première. Et ma dernière, vous l'avez vue, si vous avez vu ma vidéo sur le livre Vitraux, c'est celle-ci. Donc, tout est à l'aquarelle. Vraiment, même l'écriture de Oana, les fleurs, tout, tout, tout est à l'aquarelle. Donc, c'est moi qui les ai dessinées. Donc, j'ai même fait des rajouts. Et voilà. Même Lilo & Stitch et Nani sont à l'aquarelle. Donc, maintenant, je prends confiance et je colorie beaucoup plus à l'aquarelle et à la peinture. Je m'éclate. Et à la peinture, justement. Donc, ma première peinture, c'était celui-ci. La silhouette de Peter Pan. Voilà. Donc, le fond. Tout le reste était au crayon de couleur et au Faber-Custle. Ce que vous avez l'habitude de voir. Mais le fond était à la peinture. Voilà. C'était sympa. Et maintenant, je pense que vous les avez vus dans les collages mystères. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais avec la peinture. Je m'éclate. Je fais des coloriages entiers. Voilà. C'est plus que les fonds. C'est vraiment le coloriage qui est entièrement à la peinture. Et c'est trop bien. J'adore. Je suis fan. Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu à vos 2-3 questions. Voilà. Mes études à éduque de jeunes enfants. Je trouve du temps colorier parce que j'adore rester chez moi. Et voilà. C'est tout. En tout cas, la chaîne a déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que j'ai fait ma première vidéo. Ça fait trop bizarre. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Et que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie de la reproduire, n'hésitez pas. Ça serait trop cool qu'on voit les avant-après. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Merci. Merci.